Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, vous avez une autre source de revenus. Et pour ceux qui travaillent, c'est le jour de paie. Mais quand tu regardes ton talon et ton feuillet qui vient avec, là, détaillé, tu te rends compte qu'un gros gouvernement qui ne te sert à rien, sauf à te brimer tes droits et à te donner des pseudo-services qui sont souvent, pour la plupart du temps, très inefficaces, ça coûte cher! 20 janvier 2022, 5h37, heure du Québec. Je me demande si le plan global ou l'intention globale, qui n'était peut-être pas préméditée, mais qui s'est développée au fil de la pandémie, n'a pas été, justement, de convaincre les gens de la vertu des politiciens gauchistes. Et standardisés, les politiciens standardisés et conformistes. Un sondage nous apprend que le mouvement populiste a perdu son soutien dans le monde pendant la pandémie, selon une étude. Parce qu'on a vu beaucoup de ces politiciens populistes plutôt avoir une approche différente face à la pandémie. D'autres mettent en question les mesures qui étaient souvent à l'encontre de beaucoup de chartes des droits et libertés de plusieurs pays et qui ont brimé d'une façon historique les droits et libertés face à un virus très virulent. Il faut bien comprendre aussi. Donc, on a pu voir que pendant un certain temps, on pourrait dire une bonne dizaine d'années avant 2019, le début de la pandémie, le mouvement populiste gagnait du terrain. C'est-à-dire, ce genre de candidat-candidate qui venait, mais le plus éloquent et le plus spectaculaire a été Donald Trump, qui est venu illustrer, puis qui a fait de la politique d'une façon différente, hein, c'est comme sa vie s'est passée d'une façon différente à Donald Trump, et est venu parler au monde et leur a dit ce qu'il pensait tout bas, ces gens-là. Tout le monde, pour la plupart, on pourrait dire plus de la moitié des populations, pensait de leurs politiciens qui sont tous pareils, tous corrompus, tous pourris, et qu'il n'y en a pas un qui est là pour eux. Puis on l'a vu pendant l'ère Obama, cette espèce de globalisme intellectuel, ce mondialisme vertueux, qui a fait en sorte que tous ces politiciens, ces élus, ont oublié leur population locale, au détriment, hein, au profit d'idéologies vertueuses. Donc ces politiciens, ces élus ont privilégié les centres urbains, ont oublié les régions éloignées, ont délaissé un certain, plusieurs secteurs de l'économie qu'on trouvait inappropriés. Et ça a donné lieu à quelques années d'espèces de somnolence, jusqu'à ce qu'un réveil se fasse, que des mouvements populistes prennent leur envol. Et tout ça, naturellement, a culminé avec l'élection spectaculaire et choc de Donald Trump en 2016. Donc on avait, d'abord parce que le Parti républicain s'est fait transformer par le Tea Party, à l'époque, dans les, bon, on pourrait dire une dizaine d'années avant l'élection de Trump, qui avait commencé, à s'installer, à s'infiltrer chez le Parti républicain. On ne va pas oublier que le Parti républicain, le Parti démocrate, c'était deux partis conformistes. Le Parti démocrate est devenu un parti d'extrême-gauche et le Parti républicain est devenu ce parti populiste, maintenant. Parce qu'avant, c'était deux partis, deux grands partis, les républicains, les démocrates, conformistes, globalistes, mondialistes. Il y avait juste les noms qui les différenciaient, mais les politiques étaient les mêmes, on s'entendait et on votait pour les mêmes politiques. Donc, ce mouvement-là a pris de l'ampleur, mais la pandémie qui est venue frapper naturellement a jeté une douche d'eau froide à ce mouvement-là parce que ça a fait l'affaire des politiciens conformistes, puis ils ont attrapé le ballon au vol et se sont présentés comme les grands protecteurs du citoyen face à un virus. Et on a pris plaisir à exposer autant dans les médias que via les politiciens, les politiciens de droit qui étaient plus réfractaires aux mesures sanitaires. On l'a vu ça un petit peu partout. Tout ça a donné lieu, nous rapporte CNBC à un, maintenant, une baisse de soutien dans le monde pendant la pandémie au mouvement populiste publié mardi par le Bennett Institute for Public Policy de l'Université de Cambridge. L'étude comptait plus d'un demi-million de participants dans 109 pays. L'équipe de recherche surveille les attitudes politiques des participants depuis 2020. Selon le rapport, il y a des signes clairs que la soi-disant vague populiste qui a vu des dirigeants radicaux et anti-establishment, dont l'ancien président Donald Trump, montée au pouvoir, qui pourrait diminuer les partis populistes et les politiciens, ont perdu leur soutien dans le monde entier pendant la pandémie, selon une enquête menée auprès de plus d'un demi-million de personnes. Je vous laisserai aller lire ça. Je vous laisserai le lien. C'est super intéressant. Mais pour autant, c'est pas totalement fini, mais il y a des grandes chances qu'on revienne au conformisme, à l'establishment. Et ça, ça va faire l'affaire du gouvernement mondial, qui avait une patate chaude avec ces politiciens qui étaient là pour remettre en question plusieurs facettes de leur agenda mondial. Donc, parce qu'on le voit même au niveau des politiciens populistes, on avait beaucoup de questionnements sur l'urgence climatique, sur toutes sortes d'autres politiques qui viennent de l'agenda mondialiste, globaliste, gauchiste du gouvernement mondial. Pendant ce temps-là, il y a une nouvelle qui est très inquiétante, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des politiciens de l'establishment sont tous gauchistes, ont le même agenda, et ces gens-là ne tolèrent pas beaucoup la dissidence, ne tolèrent pas la remise en question. Puis on impose nos visions puis nos politiques. Je vous donne un exemple. L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, très respectée, très aimée, une femme très intelligente aussi, avait, elle, décidé, parce que c'est son combat personnel, décidé d'imposer à tous les enfants des États-Unis, et ça, ça avait créé beaucoup de mécontentement, l'interdiction de ce qu'on qualifie la malbouffe dans les écoles, c'est-à-dire les hamburgers, des trucs comme ça. Donc, tu vois, le mode de fonctionnement du gauchiste, c'est « Ah, j'ai une idée, je pense que c'est la meilleure de la hauteur de mes talons hauts, de la vertu et de la moralité que je possède, qui est supérieure à celle de la population normale. » Bien, je vais l'imposer. Puis on ne pourra pas me faire obstruction. Puis si tu prends l'histoire récente, Hitler, Mussolini, Franco, tous des socialistes gauchistes, bien, tu as vu ce que ça a donné, ça, c'est à l'extrême, mais ils ont appris maintenant, les gauchistes, ils ne vont plus jusqu'à l'extrême comme ça. Mais ils t'imposent quand même leur vision d'un monde parfait puis d'un citoyen parfait. Et c'est ça le problème et le danger auquel j'essaie de vous éveiller, mais je sais surtout, chez mes amis et cousins, amis européens et cousins français, il y a beaucoup d'adeptes de la gaucherie. D'ailleurs, il y a encore presque 10 % des Français qui sont membres du Parti communiste. Imaginez-vous, je ne sais pas où ils vont chercher leurs affiliations, dans une boîte de Cracker Jacks, mais c'est inquiétant. Mais je comprends que vous avez été tellement endoctrinés, vous avez été tellement alimentés par l'anti-américanisme, l'anti-capitalisme, l'anti-argent, l'anti-monnaie, que vous êtes pris dans un autre cycle d'emprisonnement intellectuel. Mais ce qui est inquiétant, c'est la montée au niveau de la jeunesse américaine. D'ailleurs, ça m'a amené à me questionner sur l'âge du droit de vote. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, même à partir de 18 ans, de faire voter des citoyens. À 18 ans, tu es encore chez tes parents, tu viens encore dans... Parce qu'on est tous passés par là, dans l'illusion de la facilité de la baguette magique. Tu vas te lever le matin, le ménage de ta chambre va être fait, ta douche va être prise, tu vas déjà être... Tes dents auront déjà été brossées par la fée des dents, j'imagine. Tu sais, tu as toujours la vision d'un monde facile, parfait, parce que tu sors de l'adolescence, puis tu as vécu dans des contes de fées, des jeux de cow-boy, puis de... de shérif. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est important de faire voter des adolescents. À 18 ans, tu es en adolescent. Moi, je pense qu'on devrait ramener le droit de vote à 30 ans. Pour que tu aies eu le temps de savoir c'est quoi la vie, c'est quoi un gros gouvernement, de voir tes chèques de paye disparaître pour des pseudo-services qui ne servent absolument à rien, puis qui sont inefficaces par des gros gouvernements gauchistes, puis des politiciens gauchistes qui veulent juste une chose, accroître leur pouvoir et leur contrôle sur toi. Donc, aux États-Unis, la jeunesse, c'est sûr, parce que quand tu es jeune, tu rêves d'une vie facile, puis tu as toute sorte d'utopie, d'idéalisme. On est tous passés par là, mais la vie, ce n'est pas ça. La génération X a toujours été un groupe de vote qui se promenait de gauche à droite, nous dit l'Axios, mais leurs enfants, la génération Z, souvent appelée les « zoomeuses », soutiennent massivement les démocrates. Le remplacement des générations ne sera pas tendre avec le Parti républicain de Trump. Bon, blablabla, blablabla. Donc, très inquiétant que des adolescents, tu sais, décident de l'avenir d'un pays. Ce serait très inquiétant parce que tu le sais qu'ils vont toujours lorgner vers la facilité, vers la baguette magique, vers l'illusion, vers le rêve. Donc, je voulais porter à votre attention ce genre d'idéologie, puis que c'est important de réaliser que il faut que tu fasses un choix. Puis ce choix-là, il est facile à faire. Je le sais, il y a un système électoral, il faut que tu ailles voter, sinon, il y a un... Tu sais, le système est là. De rester chez vous, souvent, ça ne sert pas à grand-chose, sauf envoyer un message que tu es écoeuré, mais ça ne change pas le fait qu'il y a un parti qui va prendre le pouvoir puis qui va diriger le pays. La gauche a fait la preuve de son inefficacité flagrante parce qu'elle n'a pas réussi à satisfaire la grogne. Tu peux partir en France de François Mitterrand, puis après ça, toutes les parties ont été et ont gouverné de façon gauchiste, n'ont jamais touché aux grands emblèmes français ou même au Québec, c'est pareil, c'est l'universalité des services de soins de santé, les régimes de retraite qui sont nuls à chier, d'ailleurs, on devrait s'en débarrasser pour avoir des régimes privés, ce serait plus efficace, mais les gens ont été programmés à l'idée que c'était mieux un système de rente ou un système de santé publique, alors que les preuves sont là, surtout pendant la pandémie, le système de santé publique a failli à la tâche. Donc, mais je comprends parce que vous avez été endoctrinés à ça, à ces grands étendards qui sont complètement, comment dire, que de la fantaisie, qu'une idée. Dans la pratique, c'est complètement inefficace. La politique du globalisme et mondialisme a été un échec lamentable, autant pour les pays émergents que pour les pays occidentaux développés. Il n'y en a pas de recette magique, il n'y en a pas de baguette magique et de recette facile, mais il faut retenir que le plus important pour nous, c'est d'avoir des gens qui protègent nos droits et libertés fondamentaux, de pouvoir gérer nos vies comme on le veut, éduquer nos enfants selon nos propres valeurs. si tu es musulman, tu éduques tes enfants dans l'islam, je n'ai rien contre ça si tu es juif dans le judaïsme, même si je n'ai aucune croyance religieuse, mais je suis pour le droit du citoyen à prendre en charge l'éducation de ses enfants. Des programmes universels de bourrage, de crâne, puis d'endoctrinement, ça fait juste que tu te retrouves avec des moutons qui seront juste assez éduqués puis intelligents pour faire fonctionner des machines, fermer leur gueule, avaler toutes les couleuvres, puis de payer des taxes puis des impôts jusqu'à la fin de leur vie. Puis je ne pense pas que c'est ça qu'on veut et c'est ça que la gauche veut. Et je sais que ce n'est pas facile pour la plupart des gauchistes parce qu'on est fâchés. On est fâchés contre les banques, on est fâchés contre les grandes entreprises. Soyez fâchés contre vos politiciens globalistes et mondialistes gauchistes. Ça va être pas mal plus efficace que d'être fâchés contre des banquiers contre qui tu ne pourras jamais rien. Parce qu'ils ne se présentent pas aux élections. Sois fâchés contre tes gauchistes qui t'ont ruiné la vie depuis 40-50 ans. Ça, ça va être pas mal plus efficace que toujours vivre dans le rêve puis dans l'utopie d'un monde meilleur qui passe par la baguette magique de la gauche. Franchement, il serait temps qu'on se réveille puis qu'on se prenne en main. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada